... ... L'ortie est très énergique. Oh, oh, oh! Coréado, Coréado Coréado, Coréado Coréado, Coréado Coréado, Coréado Coréado, Coréado, Coréado 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 ... ... ... ... Quand il n'y a pas de couveur, on va dépanner. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parce que j'ai regardé la carte à l'inverse. On peut y accéder de l'autre côté aussi, pas la route. C'est pour ça que j'avais pas pris la bonne route. On a donné le consigne de départ, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'affoler. La montée est relativement longue, on a vu deux heures. Gérard Calacar est devant, il sait qu'il doit faire des pauses de temps en temps pour attendre ceux qui montent un peu moins vite. On va se caler tranquillement. De toute façon, on arrivera en haut, on mettra le temps qu'on a besoin pour le faire. Donc ça va bien se passer. Ça va très bien, ça va très bien. C'est un peu dur. On va réussir. Je ne suis pas grand sportif. Donc quand il s'agit de monter, il est nivelé comme ça. C'est assez hard. On est calés ensemble. Comment ? On est calés tous les deux. Ouais, je prends ton rythme en fait. Ça me va, ça me va. Je remplis ma gourde, je n'ai plus l'eau. Donc je lui demandais un pire avant si l'eau était un peu très bonne. Donc il m'a dit de remplir ma gourde et avec un désinfectant qui va agir pendant une heure, je pourrais la boire ensuite. Le risque, c'est qu'il l'esciole un peu crevé au-dessus, donc avec l'infection bactériologique. La petite pastille, un jectéum. C'est tout petit comme ça. C'est un machin incervescent. Non, non, non. Voilà. Donc là, par contre, on attend une heure pour boire de cette gourde-là. Donc on a pu le voir le long de la balade. Beaucoup, beaucoup d'eau, surtout les versants d'or. Pas forcément des sources captées partout. Et même là où il y a des sources captées, il y a toujours quand même la possibilité d'un petit risque d'une grenouille qui soit remontée dans la source ou quoi que ce soit. Donc on s'arrange plutôt que de porter plein d'eau. On sait qu'on en trouvera dans les ruisseaux. On garde quelques gourdes. Ma gourde est encore presque complète exprès pour ça. Les gens vont pouvoir boire dedans pendant l'heure où leur eau va être traité. Regardez la mousse, c'est un peu contre les arbres. Ça nous donne un peu toute l'humilité dans le secteur. On a eu un petit souci d'aiguillage. En fait, on est arrivés d'ici. Et par défaut, comme on sait qu'on doit monter, donc on s'est dit que là, ça monte. Donc on prend le côté là. Et en fin de compte, non, c'est pas du tout ça. Le courant sur la gauche. Vous êtes montés, non ? Non, il y en a deux qui sont partis. Là, ils sont revenus. D'accord. Et pour moi, c'est là. Tu as raison. On n'a fait que 100 mètres de dénidées. Il en reste 400, c'est ça ? Ah voilà. Je ne vais pas se duverter. J'avoue que c'était hard. Surtout après le repas. Moi, j'ai comme une grosseur que je n'avais pas avant. Elle ne va pas diminuer. Mais les autres, j'ai demandé au guide si je pouvais accélérer un peu. Il m'a donné son accord, donc il me suis permis de la distancer, on va dire. Mais ça fait du bien un peu de se dépenser, de piquer un peu de pointe plus que d'habitude. Je dormirais mieux le soir. Je pense qu'il y a quelques-uns qui sont un peu limite niveau endurance pour faire ça. Steven. Comment elle s'appelle ? Marjorie, non c'est. Mireille. Je crois que c'est comme ça. Fred, avec son genou qui est handicapé, elle doit avoir un peu de mal. Pour les autres, ça a l'air d'aller, je pense. Jérôme, il arrive, voilà. Il monte au train, peinard, donc ça va. Ça se passe bien. Steven m'a épaté. Je trouve qu'il est… Enfin, j'ai eu l'impression qu'il s'est dépassé. Et c'est touchant, je trouve. J'ai vu que tout le monde attendait les derniers. On verra si j'ai là-haut, là aussi. Allez, Steven ! Allez, Steven ! Allez ! Allez ! Allez ! Qui c'est qui vous a dit que c'était fini la montée, là ? Allez-y ! Allez-y ! Il va. Il va. Avec le sourire. Avec le sourire. Promis, c'est bientôt fini. Il va en arriver. Il va en arriver. Il se passe absolument rien de plus entre Gérard et moi qu'avec les autres participants. Non, il fait que Gérard, on a parlé pas mal parce que Gérard, en fait, je trouve à ce niveau-là, il est vraiment… Bon, déjà, il est dans le sport, dans l'athlétisme. Et là, je trouve que c'est très bien parce que quand il y a quelqu'un qui est retardé à l'arrière du groupe, il pense même à demander aux autres d'attendre la personne. Et comme effectivement, je suis assez souvent à l'arrière du groupe, il s'avère qu'il m'a assez souvent attendue et puis on a eu l'occasion de discuter un peu. C'est plus sympa que… C'est jamais, je veux dire, aller toute seule derrière, c'est pas cool. C'est mieux, c'est plus sympa d'être à plusieurs pour terminer le parcours. Donc tout à l'heure, Pierre, j'étais devant, Pierre était derrière. Aujourd'hui, enfin là, on change. Alors, vous avez vu, c'est un rocher qui est complètement différent de ce qu'on a pu parcourir et qui nous souvient depuis le début de la rando. On a des galets, en fin de compte, de silice qui sont maçonnés. Alors, c'est pas des collègues qui les ont collés. C'est la nature qui a fait ça au fond de la mer, en fin de compte, il y a de nombreux millions d'années. Et puis, le jour où la mer s'en va, on retrouve une roche sédimentaire cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ici, il en reste alors que dans la montée, il n'y en a plus ? C'est tout simplement parce qu'à un moment, il y a eu une ligne de fracture. Donc, ça s'est plus rempli de grès à cette époque-là. Il y a eu des poules de sable plus importants. Et puis, tout le grès qui était tout autour du massif, il est parti. Il a été érodé en à peu près 260 millions d'années. Ça laisse du temps. Et ici, comme il y en avait un peu plus, il est resté. Il y en a un petit peu qui est resté, qui va aussi finir par partir, par s'érodé. S'il y en a qui viennent dans quelques millions d'années, peut-être que le rocher Saint-Jacques n'existera plus. Donc, en fait, on est là, on va au plateau. On est à 7 cm encore. Donc, 7 fois 250 mètres. Donc, 7 fois 250 mètres. On a environ encore 30 minutes. La tourbière dans les Vosges. Elles se forment à partir d'une plante tout à fait caractéristique qu'on appelle la sphègne. On en avait déjà un peu parlé. La sphègne, c'est cette bousse extraordinaire qui a tout simplement la capacité de retenir près de 40 fois 100 points secs en eau. C'est une éponge. Bonjour. Allô. Vous avez fait bonne route ? Oui, très bien. Pas trop dur ? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Jérôme, enchanté. Merci, vous êtes formidable. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes bien situés là, c'est pas merveilleux ça. Le cas qui présente est un peu en bas quand même, pour rassurer. Ça va ? Eh bien écoute, c'est à eux qu'il faut demander. On va juste, tu nous amènes... Oui, je vous amène Orlais en bas. En tout cas, l'endroit où Andorre est juste un peu plus bas. Pour les volontaires, donc on peut dormir dans le foin. On peut dormir. On peut qui ? Un. Un, bon d'accord, il y en a plusieurs. Ok, eh bien allez, on va aller chercher les sacs. Et pour se laver, on se retourne. Salle de bain. Salle de bain. Salle de bain. D'accord, vous pouvez regarder un petit peu ce soir haut à volonté. C'est quand même nettement plus confortable. Haut fraîche à volonté. Ah bah troisième jour, il fallait reconstituer les réserves, donc le plat de base du Vosgien. Du cochon sous toutes ses formes, donc du fumet, du lard et de la saucisse. Et puis derrière, les fameuses toffailles. Alors les toffailles, c'est un plat de pommes. Je ne vous dis pas comment c'est fait. Si vous voulez savoir ? Oui, quand même. Alors c'est des patates à l'étouffée, cuites avec un peu de graisse de porc, on va dire. Alors ça, avec ça, franchement, demain elle est montée, ça se ferait en bicyclette. Pas de souci. Bon appétit à tout le monde. Merci. Je pensais qu'ils avaient mis un âme. Non, c'est moi qui ai fait la naisse. Tu sais, je fais tout le temps des âneries, moi. Même en dormant. Je les entends, ils sont toujours petits-déj. Oh là, regardez ce qui nous arrive. Voilà, avec étiquette spéciale pour l'occasion. Ah ouais, c'est génial ça. Confiture de bleuets, la grande randonnée, le 29 août 2012. C'est génial. On rajoute ça dans le petit sac à dos. Merci. Super, merci. Merci, Virginie. Qui s'est-ce qu'il n'a pas ? Merci. Frédéric, tu te laisses la carte aujourd'hui ? Oui, tu vas avoir un peu de mal avec mes lentilles. On y va, Laurent. 1870, bien sûr, 14-18. Et puis surtout, là, pour ce qui concerne ce monument-là, 39-45. Les Vosges étaient vraiment une terre, pour les Allemands, hyper importante. Ils avaient déjà perdu une bonne partie de terrain. Et ils savaient que s'ils perdaient le massif vosgien, après c'est la plaine d'Alsace. Donc c'était directement pour eux la défaite et l'entrée des troupes vers l'Allemagne. Ça s'est traduit par, ils ont effectivement attaqué tous les maquis. Et puis surtout, ils ont fait ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire qu'ils ont évacué tous les civils et ils ont fait flamber les maisons. Donc ça, ça a été un vrai traumatisme pour les gens qui vivaient là. 85-90% de l'habitat détruit sur ces vallées-là. Ça veut dire plus rien derrière. Tous les plateaux qui étaient encore en agriculture il y a un petit siècle sont devenus forestiers. et les gens se sont retrouvés beaucoup plus, beaucoup plus aux vallées. Alors, je vous l'avais promis, vous l'aurez. Donc juste en face, la petite butte verte, bien verte pétante là, c'est là qu'on va. Nous allons descendre là, et on ne voit même pas jusqu'où on va descendre. Pierre, un peu plus bas ou un peu plus bas ? On va manger en attendant, peut-être on va prendre des forces à manger un peu trop bas. Pierre nous a fait voir le chemin qu'on allait emprunter au loin. C'est une belle montée. Maintenant, je commence à être rodé, donc ça devrait bien se passer. Je prendrai mon rythme et tout ira bien. Je vais faire un petit peu de la petite butte. Je vais faire un petit peu de la petite butte. Je vais faire un petit peu de la petite butte. Je vais faire un petit peu de la petite butte. Alors vous allez bien regarder mes doigts. Normalement, ça devrait marcher. Pouf ! OK ? Voilà, s'il y en a qui veulent essayer, là je suis sûr que sur ses ventres charnus, ça devrait fonctionner. Hop là ! Ça fait peur ! On réessaye sur l'autre, vas-y ! Là, je vous rappelle, on a fait une erreur puisque c'est une invasive, une plante qu'on ne souhaiterait pas voir se développer dans les Vosges. Donc là maintenant, on coupe pour que les autres graines n'arrivent pas à maturité. Et voilà ! C'est parti ! Je m'en doutais un peu. Steven avait des ampoules assez mal placées sous le pied. Donc je lui avais dit surtout de regarder que le compit ne parte pas. Là, il a senti que c'était parti dans la descente, ce qui est normal. Justement, l'ampoule n'est pas comment exploser. L'idée, c'est vraiment d'éviter qu'elle explose pour pas que derrière, il y ait en plus un risque d'infection ou autre chose comme ça. Donc là, pour moi, la priorité, c'est de faire en sorte que ça ne s'empire pas. Il aura droit à une épilation gratuite au niveau du pied, quand il enlèvera. Ah non, non, je vais très bien. J'ai pas trop mal. J'ai pas mal du tout même. Donc tout va bien et la montée devra bien se passer. Bon, les consignes avant la petite montée. Alexandre, tu avais envie de... Donc ça va être simple le chemin. On prend le chemin juste derrière la maison. C'est de la forêt tout le long. Il y a un balisage. Donc tu suis. Quand tu vois un premier champ de pâture, une clairière, tu penses à ceux qui sont tout en bas encore. Donc pour tous ceux qui sont entre Alexandre et moi qui serai dernier, parce que j'ai un peu de mal. Donc c'est simple. C'est bien balisé. On monte, c'est dans la forêt. C'est des tout petits haies. Vous avez vu sur la carte, ça monte assez raide. Donc on attaque tranquille. Il y a à peu près... Un peu plus de 400 mètres de dénivelé. Donc normalement, une petite heure de montée. Un peu plus raide que hier, mais beaucoup plus court. Il y a de l'avantage. Allez Zou, c'est parti. C'est le début de montée. C'est le début, c'est le début. Je commence à m'y faire seulement. C'est raviourant. J'étais derrière Alexandre et j'étais juste derrière. Mais il a entendu qu'avec mes bâtons, je pense qu'il a dû accélérer parce qu'il ne voulait pas que je le rattrape. Comme il y a un petit challenge entre nous. Ah bah tiens, le voilà. Il a déjà fait le sommeil. Il y a un dessin. Qu'est-ce que tu as fait avec ton sac ? C'est l'essai. Et là, tu vas où ? Je vais prendre le sac de quelqu'un en bas. Ah ok, d'accord. Il faut qu'il soit un peu à la fin. Bien, bien, grand seigneur. Ça, c'est gentil. Allez Solène ! Je suis redescendu. Quelqu'un veut que je prenne son sac pour monter ? Pardon. Steven ? Bah moi, non, franchement, c'est bon là. Écoute, je vais pas abuser quand même. Le plaisir de marcher sans sac. Oui, c'est le tien, je sais, mais bon. Tu vas prendre celui-là, d'accord ? Non, 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 bah non, non. Soulage peut-être. Mais si, si. Non, moi je ne sais pas de mon sac. Non, non, c'est bien moi. Non, mais pas. Il y a Alexandre qui nous a rejoint pas très loin d'ici pour demander, si oui, quelqu'un voulait que il lui prête son sac. Il m'a proposé, mais j'ai voulu rester fidèle à mon sac, donc continuer, être courageux et arriver jusqu'au bout. Et j'y suis arrivé. Oui, il y en a qui ont été attaqués ici. C'est d'ailleurs la zone où il y a le plus d'attaques dans les Vosges, sur le col du Brabant. Dans les Vosges, le loup, c'est deux ans de présence maintenant. Cette année, c'est 48 attaques, sans presque 150 boutons de croquet. Ah ouais ? Donc une vraie préoccupation pour les éleveurs qu'on a vu passer là tout à l'heure. J'ai repéré des traces à deux reprises. Donc il y a un réseau qu'on appelle Loulangs qui centralise toutes les informations. Notamment cet hiver, ils ont repéré un loup. où ils ont réussi à le suivre à plus de 40 kilomètres, comme ça. Voilà, petite présentation. Je compte sur vous pour me renvoyer plein de choses et que ça soit riche, cette balade. Allez Zouz, c'est parti, on te suit. D'abord ça, le genet à balais. Ce qu'il a d'extraordinaire, le genet à balais, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est quoi ? Ah, la fleur est jaune. La fleur est jaune et le fruit, c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? À une ferve ? Ça ressemble à... À un haricot. À un haricot, très bien. Et dedans, vous avez donc des petits pois. Et les petits pois, quand ils sont secs, ça va donner quoi ? Ça donne quoi ? Des rejets. Ça redonnera pas des rejets, ça redonnera des plantes. C'est-à-dire des genets à balais. Formidable ! C'est une idée de paprika, je vous rappelle. À la 1, à la 2, à la 3, on lève les yeux ! Je vous présente Yannick, maître de cérémonie pour ce soir. Je vous présente les lits, je vous présente nos arbres hautes, donc il y a un gros sapin, un gros mètre. Je vais vous inviter, avant de commencer, juste de leur dire bonjour. Chacun va choisir un arbre qui sert de support. Juste de prendre deux secondes dans ses bras, lui dire bonjour, le caresser un peu si vous avez envie. Et vous lui dites juste bonjour à votre manière. Chacun fait ce qu'il veut. Dites-lui un petit mot doux, ça lui fera plaisir. C'est eux qui vont nous héberger cette nuit, donc essayez d'être... Steven, le tien il est maigre, fais gaffe ! Je ne vais pas dire mais... C'est pas mon poids, c'est ça ? L'ail est du lourd ! Plus chaud, plus chaud ! Vas-y, pose, pose ! Attention, c'est bouillant ! C'est quoi ça ? C'est plus identifiable et c'est chaud ! Merguez et saucisses et là, des patates dans la mûche. L'histoire des lits suspendus, ça ne fait pas longtemps qu'on a lancé ce projet. On se posait la question, on voulait dormir dans les arbres, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? On fait des cabanes, on frange un charpentier, on commence à faire des plantes comme ça. Et on s'est dit, voilà, une cabane c'est des tonnes de bois mort dans un arbre vivant. Là c'est vraiment dormir près du tronc, en étant vraiment en osmose avec l'environnement qui est autour de nous. Au niveau de l'installation, nous on ne va rien laisser dans les arbres. Dans l'activité, les grains d'arbres comme on va la faire ce soir, on installe un arbre juste avec des cordes, on essaye de ne pas laisser de traces sur l'arbre. Donc on installe un truc, ça reste 3-4 jours, on laisse reposer l'arbre un an et on revient à mettre une installation. Coucou, ne se passez mec, ne se passez pas ! Il y en a mis à l'arbre, c'est là où ils sont bien. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501